L'éliotrope est une pierre verte tachetée par le jaspeau rouge. Les lapidaires du Moyen-Âge se sont intéressés à ce minéral dont Marbonne-Burène vient parler en ces termes. Je cite, « L'éliotrope est une pierre pour multiples vertus. Étant le soleil dans un plat, elle fera bouger les rayons du soleil. Celui qui se tiendra là aura l'impression d'assister à une nouvelle éclipse. En peu de temps, elle fera jaillir et bouillir l'eau du plat, comme aussi le lever à temps. Elle permet d'acquérir une bonne réputation et garde une bonne santé. Elle détruit le ménin et t'enchaçoit. Elle déjoue la tromperie et n'a pas de bise. Il existe une plante très précieuse qui porte le même nom que la pierre. Si on les réunit tous les deux, on peut devenir invisible, si on le veut. Elle vient d'Éthiopie et de Chypre et on la trouve également en Afrique. Ces pierres ressemblent toutes à dix émeraudes, mais avec des gouttes de sang. Nous nous sommes prêtés à une petite expérience avec de vérifier si la pierre d'éliotrope pouvait ou non faire bouillir l'eau. Notre expérience a duré 30 minutes. La température de l'eau contenant la pierre a monté de 4 degrés. Tandis que la température du second plat sans les pierres est restée relativement stable. Pour la deuxième expérience, nous n'avions pas de plantes émétrées. Alors, nous sommes restés visiblement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501